Bonjour à vous très chers fans de consolefun.fr et bien écoutez aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui vise à vous parler de high tech non on va donc pas vous parler de jeux vidéo ni de console mais bien de high tech avec ces fameuses ampoules connectées de chez INNR donc ce sont des ampoules en couleur qui sont connectables en wifi donc ces fameuses ampoules connectées et bien on va regarder ensemble le potentiel notamment via une application mobile de chez INNR voilà donc ça va être l'occasion et bien de voir un petit peu comment ça se pilote il va falloir qu'on regarde un peu le potentiel de ces fameuses ampoules quelles sont les couleurs disponibles quel est le degré de luminosité que nous avons pour une ampoule pouvant éclairer en tout cas notre pièce voilà donc c'est juste après le générique de consolefun.fr petit unboxing très rapide on va regarder ensuite de quelle manière en tout cas fonctionne l'application mobile principale et puis on va surtout essayer de piloter ces fameuses ampoules connectées avec une sorte de Google Home ou en tout cas quelque chose qui s'y apparente en essayant de piloter ces ampoules à la voix allez à tout de suite et on va donc du coup prendre plaisir à discuter un petit peu auprès de nos engins connectés allez à tout de suite et on va aller à la voix et on va aller à la voix allez c'est le moment de tester les ampoules alors on a attendu l'obscurité et bien de la nuit pour pouvoir vous présenter d'abord l'application i nnr smart lining en tout cas l'application que vous avez à disposition directement sur ios ou android vous avez donc le nr for wifi qui une fois que vous avez passé le paramétrage du réseau local avec votre mot de passe wifi et bien vous donne la porte la possibilité de paramétrer d'une certaine manière la colorométrie la densité de la lumière de votre ampoule et donc vous avez la possibilité de soit de paramétrer des routines soit et bien d'interagir directement avec la lumière présente actuellement derrière notre lampe vous avez donc la possibilité et bien de varier les plaisirs en y mettant tout un tas de degrés voilà de couleurs vous avez vraiment une exhaustivité assez impressionnante de deux couleurs à disposition dans cette ampoule donc là on en a paramétré une qu'on a mis derrière voilà qu'on a qu'on a reconnecté auprès de cette lampe mais évidemment plus vous avez d'ampoule connecté dans votre pièce et plus vous avez la possibilité et bien après de les sélectionner de de marier les couleurs en fonction de en fonction de ce que vous avez envie de voir dans votre salle et pour vous donner un petit exemple vous avez la possibilité de régler justement ces fameuses petites routines ces fameux de petits programmes par exemple si vous voulez démarrer votre journée du bon pied et bien automatiquement ça va positionner la couleur que vous avez mis derrière cette routine la même chose si vous partez au boulot enfin si vous voulez commencer à travailler si vous voulez lire si vous voulez quitter la maison en une simple pression et bien votre ampoule arrêtera d'émettre de la lumière si vous êtes en famille si vous voulez avoir une petite lumière voilà un petit peu relax un petit peu un petit peu reposante et bien voilà vous avez la possibilité d'atténuer la luminosité pareil si vous partez pour dormir et bien ça éteindra automatiquement la lumière vous avez la possibilité de créer des automatisations donc par exemple je veux dire que à 7 heures du matin au sein de ma pièce et bien je souhaite allumer la lumière c'est tout à fait possible si vous êtes absent à partir de quelle heure vous devez avoir votre ampoule qui devra s'éteindre etc etc quand vous allez arriver chez vous en principe c'est aux alentours de 20h pour vous prémâcher le travail à allumer manuellement mécaniquement votre ampoule et donc votre lampe vous pouvez l'automatiser donc il ya un aspect un petit peu domotique dans tout ça ces appareils connectés visent aussi à s'interconnecter avec les fameuses alexa et google et justement ça tombe bien puisque nous avons un google nest et donc nous allons vous montrer en grandeur nature et bien ce que ça peut donner voilà alors ce qui est marrant c'est que du coup elle vous a donné l'explication de ce qu'elle savait faire alors on va on va commander google pour que la lumière puisse s'allumer ou s'éteindre ou changer de couleur voilà on va faire l'exemple tout de suite en grandeur nature donc ok google éteint la lumière et la lumière est éteinte nous allons faire le test ok google allume la lumière ok google augmente l'intensité de la lumière alors j'espère que vous le voyez bien à l'écran mais il ya eu un changement de densité actuellement au sein de la pièce ok google mais moi une lumière rouge super magnifique google répond au doigt et à l'heure c'est la même chose évidemment avec avec alexa de chez amazon vous avez évidemment sur votre google nest la possibilité tout comme l'application mobile d'ailleurs de changer la lumière de manière tactile mais l'intérêt d'un appareil connecté c'est de pouvoir utiliser les commandes vocales donc c'est de pouvoir la commander à distance juste avec que votre simple voix allez on va dernier donner une dernière des dernières petites commandes à l'histoire que de peaufiner ces tests là ok google mais moi une lumière verte magnifique google magnifique ok google mais moi une lumière bleue bon bah visiblement le pari est réussi donc vous avez la possibilité donc je le rappelle d'utiliser soit l'application inr en wifi qui va interconnecter qui va surtout reconnaître l'ensemble des ampoules que vous avez dans votre pièce ou dans votre appartement ou dans votre maison et si vous en avez marre de piloter tout à distance par exemple je suis loin de chez moi et que voilà et que je souhaite pré paramétrer finalement mon ampoule parce qu'il ya une personne qui va arriver à mon domicile et bien j'ai la possibilité de d'user de mon application mobile pour pouvoir commander mes lampes vous avez la possibilité donc de commander vos lampes à distance donc il faut avoir évidemment un google à proximité qui soit relié au même réseau local et voilà ça fera exactement le même effet que votre application mobile c'est à dire vous allez parler à google et la lumière en tout cas réalisera vos souhaits on va remettre la lumière normalement histoire que vous puissiez me voir pour les conclusions de cette vidéo ok google mais la lumière en blanc donc voilà donc c'était les ampoules de chez inr wifi c'était un petit test high tech on n'a pas forcément l'habitude de le faire sur consolefun.fr je me suis dit allez ça pouvait être intéressant je voulais m'équiper d'objets connectés chez moi je me suis dit bah allez on va en profiter montrons auprès des amis gamers et gameuses que et bien que un appareil connecté permet un certain nombre de choses on commence petit avec des ampoules très prochainement sur la chaîne il y aura certainement d'autres d'autres appareils connectés qu'on essaiera de vous présenter mais en tout cas voilà c'est le premier les ampoules avec une colorométrie vraiment diverses et variées moi si j'ai envie de paramétrer une ambiance gamer pour le soir rouge alterné rouge violet en fonction des ampoules eh bien j'ai la possibilité de le faire voilà j'ai juste à dire vas-y google mais moi une lumière gamer et là automatiquement j'aurai des lumières rgb par rapport aux paramétrages que j'ai déjà paramétré dans mon application mobile donc c'est tout à fait possible il faut savoir juste prendre un peu de son temps pour pouvoir le faire et puis vous pouvez d'un claquement de doigts limite remettre une lumière basique parce que vous allez inviter du monde parce que vous avez envie de de manger avec une lumière normale voilà qui qui est incandescente ok google mais une lumière incandescente logiquement il a changé bon bah voilà mais la lumière blanchot alors ok google mais la lumière blanchot voilà la lumière changé donc voilà donc une fois que vous avez comme vous avez appris toutes les commandes franchement en termes de d'aisance pour contrôler votre lampe c'est super facile voilà donc c'était les lumières de chez innr bah écoutez moi je connaissais pas les ampoules connectées c'est une bonne première et je pense que je vais équiper mon chez moi d'ampoules connectées alors je sais pas si ça sera forcément innr ou autre chose peu importe en tout cas celles ci font le job et c'est ce que moi je retiendrai en tout cas pour le pour ce test vidéo donc voilà c'était une vidéo pour console fun.fr si vous avez apprécié le contenu voilà si vous avez envie de nous soutenir dans notre initiative de nous lancer maintenant dans l'high tech et bien n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisque de toute façon vous ne perdrez pas du tout de vue l'actualité des jeux vidéo en le faisant et puis et puis n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à aller sur le site de console fun ou télécharger ses applications mobiles allez on se dit à très bientôt sur console fun.fr ici paris à vous les studios